La relation entre Etienne et Rosa s'est tissée très fortement, tout de suite avec nous, notre relation. Donc c'était les deux s'enrichisser. Bonjour, alors je m'appelle Céleste Bruniquel. Je m'appelle Naouel Pérez-Biscaillard. Et on joue tous les deux dans le film d'Arwan le Duc qui s'appelle... La fille de son père. Voilà. Film de clôture à la semaine de la critique. J'ai reçu le scénario à travers mon agent. Je l'ai lu pendant que je tournais un autre film à 2h du matin. J'étais crevé, mais je me suis dit quand même que je vais feuilleter un tout petit peu, voir de quoi il s'agit. Je l'ai lu d'un trait, je rigolais tout seul et je finis en pleurs. Je me suis dit, ah ok, c'est intéressant, ça a fait quelque chose. Et c'est rare parce que les scénarios en général, ce n'est pas un genre en soi qui soit intéressant à lire. C'est plutôt un travail de projection, d'imagination, mais en restant assez froid parce qu'on ne va pas compléter un scénario avec nos images si on ne connaît pas vraiment la personne qui est derrière ce scénario. Heureusement, j'avais vu Pérez-Biscaillard. En fait, tout a été vraiment dans le bonheur, dans la joie. On n'a pas travaillé pour arriver à cette complicité là parce qu'on s'est rencontrés et tout de suite un peu dans le travail quand même, en répétition, à l'audition, ensuite en répétition. Donc la relation entre Étienne et Rosa s'est tissée très fortement tout de suite avec nous, notre relation. Donc c'était, les deux s'enrichissaient quoi. Donc ça s'est fait très instinctivement. Et c'est voilà, c'est ce que tu disais, Erwenn qui apportait une espèce de cadre de paisibilité en fait et qui permettait de prendre le temps de se rencontrer. Oui, bah c'est passé du temps en général. Je t'ai s'appréhendé, tu parlais beaucoup. Tu parlais beaucoup ? Oui, mais c'était assez agréable, un décortiquage très précis, je n'avais jamais vu ça moi. Ah bon ? Oui, quelqu'un qui parlait à ce point. Ok, alors que je sens que les mots me manquent tout le temps. Non. Non, mais ce n'est pas parler pour parler, c'est juste parler. Non, non, non. Moi ça m'aide de, pas mettre des mots, mais déjà pardon, mais déjà l'exercice d'imaginer, c'est plutôt ça en fait, d'imaginer ou de lancer des hypothèses. de tout pour être un peu imprégné de possibilités en fait, pour qu'après une fois qu'on passe sur le plateau ou sur le travail qu'on crée, on ait des choses dedans qui puissent après ressortir, mais sans être dans une démarche volontariste ou de la performance, où on a trouvé ce qu'il faut faire pour cette scène, mais en ayant un peu parcouru. J'étais toujours en recherche et on n'était jamais trop sûr de rien. Oui, oui, mais il n'arrivait pas avec une idée. Oui. Unique, non ? Il n'était pas genre, c'est ça ou c'est rien. Il nous permettait aussi, je pense, de... Il n'y avait pas la vanité aussi. C'était quand même très écrit. Oui. Il laissait la place parfois à l'improvisation, très peu, mais pas forcément dans le texte, mais un truc de confiance. Donc maintenant qu'on était les personnages, on en savait plus que lui en fait sur les personnages. C'était nos rôles en fait. Et ça, je trouve ça assez agréable. Il nous dirigeait, il cadrait la chose, mais c'était nous qui sommes responsables des personnages. Donc ça a laissé un champ libre. Il travaille aussi avec des gens qu'il connaît bien, surtout des improvisations. Il l'a fait aussi avec Alexis, le chef opérateur, à lui dire... Je ne sais pas, à un moment c'était comme c'était à l'hôpital là où il n'a pas tout mis la caméra dans le dos. Il a mis la caméra en arrière comme ça et il tournait pour trouver des plans un peu mal cadrés, mais vraiment au hasard. C'est trop bien quoi. Enfin, que ce soit du coup avec les comédiens ou avec son équipe en général, il arrive à prendre le temps de ça. Au moment de monter le film, c'est sûr que tout ça, ça a été resserré et recondensé pour que la partition, la musicalité du film puisse être le mieux possible. Moi, j'aime bien utiliser mon corps, j'avoue. Et les tournages, c'est un peu une occasion pour s'amuser. Si tu me proposes quelque chose de physique, je vais foncer direct. Il faut que je me retienne un peu parce que parfois tout peut devenir... Oui, là je peux sauter, là je peux descendre de la fenêtre, là je peux... Mais il aimait bien, il aimait bien. Je ne sais pas s'il m'a choisi aussi parce que j'ai amené ça, mais en tout cas, ça s'est fait dans la naturalité. On s'est laissé emporter par... S'il y avait une barrière, au lieu de faire le tour, je peux la sauter. Et c'était évident, quoi. Et lui, ça lui plaisait, du coup, allez, je le fais. Je ne sais pas, un peu c'est de l'ordre du ludique. On s'amusait sur le plateau et c'est sûr qu'on a essayé plein de choses qui ne sont pas restées. Je ne sais pas, le plateau, en fait, plus tu l'appréhendes avec de la liberté et de... C'est un terrain de jeu, vraiment. Bah oui, vraiment, exactement. En tant que spectatrice, les acteurs qui me touchent le plus, c'est ceux qui jouent vraiment avec leur corps, quoi. Qui amènent une présence. Je disais ça tout à l'heure, il m'avait parlé du film d'Arnaud de Pléchant, Esther Khan. Il parlait juste d'une chose très simple. Si tu traverses une scène, pense à une corde qui est prête à péter à tout moment, quoi. D'être tout le temps en tension, en fait, dans un truc, d'être physiquement présent. Et c'est ce que raconte le film. Oui, et en même temps, une tension, ces tensions dont tu parles, où tu sens que le personnage d'Étienne... Et tout est très sérieux. On prend tout à cœur, quoi. Au premier degré, il y a un truc sincère, quoi. Donc, ça va avec le corps, forcément. Et ça, sur ce film, c'était une joie totale, parce que ce n'est pas tellement récurrent, en fait. Tu peux l'introduire et tout, mais je découvre tout ça, moi. Je suis jeune, je fais plus de choses. Je décolle.